L'océan m'a ouvert les yeux sur la préciosité de la nature, sur sa valeur. Le problème en allant surfer, c'est que j'y étais bien, je me sentais bien, et en arrivant sur la plage, voir tous ces déchets, ça me donnait un peu la nausée. Et je me suis dit, je ne suis personne, mais je vais essayer de faire ce que je peux. Donc en fait, aujourd'hui, on a des antennes de partout, en Europe et en France. Dans chaque antenne, localement, on a des bénévoles, des personnes qui se sont engagées sur des actions qui posent des problèmes de pollution. Et nous, on va essayer, depuis notre siège, de leur donner le maximum d'informations, d'être vraiment un relais, un support pour eux, pour qu'ils puissent avancer. Sur Surfrider Coastal Defenders, moi je suis expert sur la problématique des déchets aquatiques. C'est là où je vais intervenir pour essayer d'apporter une expertise scientifique dans ce domaine. C'est vraiment grâce à l'implication des bénévoles à travers toute l'Europe qu'on arrive à avoir aussi un regard sur l'ensemble des litants. Et grâce à leurs actions, on a la possibilité vraiment d'agir, cas par cas, sur des points qui sont parfois assez loin de là où on se trouve, mais d'agir toujours avec la même passion et toujours avec la même qualité d'action. Avec Surfrider, nous accompagnons la municipalité du Havre à résoudre un problème d'une décharge, la plus grande décharge côtière de France. Je suis avocate de formation. La lutte, entre guillemets, pour la protection des sangs passe forcément par un aspect juridique. Pour moi, la plus grande inspiration est quand on peut créer une communauté qui lutte pour une cause environnementale. Si il y a quelque chose qui se passe autour de vous ou de votre plage, où vous n'êtes pas heureux, et si ce qui se passe à Marie-Litter ou à la développement de l'eau ou à la qualité de l'eau, ne pas hésiter à contacter Surfrider Office et devenir un défenseur de l'eau. On doit se faire un petit peu plus discret, un petit peu plus, en harmonie avec le lieu qu'on habite. Et je pense qu'on arrivera au même résultat. Planète bleue et verte, et agréable à Cerf-Lour. Sous-titrage Société Radio-Canada